Bonjour. Allô. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir humoriste? Moi, j'ai toujours aimé faire rire les gens. Je faisais rire mes parents, mes amis, puis on dirait que je voulais faire rire plus de gens. Je me suis dit, si je suis humoriste, je vais pouvoir faire rire des gens dans une salle. Il doit y en avoir toujours de plus en plus. À quel âge avez-vous commencé à devenir humoriste? Moi, j'ai commencé tard. Moi, je suis allée travailler, j'ai fait beaucoup d'études, puis finalement, j'ai décidé de réaliser mon rêve vraiment tard. J'ai décidé d'aller faire mon cours à l'École nationale de l'amour. J'avais 27 ans. Quel quel temps va on y avoir besoin pour devenir un bon humoriste? Évidemment, c'est le fun d'être drôle. Ça s'aide un peu. Pour être humoriste, ça aide d'être drôle. Si tu es vif d'esprit, si tu as de l'imagination, si tu aimes ça être inspiré, regarder ce qui t'entoure, puis t'en servait pour construire quelque chose, ça peut être des qualités intéressantes pour être capable d'écrire des numéros ou faire rire tes amis. Avez-vous déjà fait la première partie d'un spectacle de numériste connu? Oui. Est-ce que vous connaissez Pierre Hébert? Oui. Bon, moi, j'ai voyagé avec Pierre Hébert. On est allé faire un spectacle dans le sud de la France. Je faisais sa première partie. J'ai même fait un spectacle avec Laurent Paquin. Plein de vedettes, là, fun. Des fois, j'arrive à faire des premières parties. Des fois, je fais partie d'un show avec eux. On fait plusieurs petits numéros. Ça dépend des soirées. Quels sont vos modèles d'entourner des humoristes au Québec? Il y en a beaucoup qui m'expliquent. Moi, je suis une grande fan de François Pérus. Je suis aussi une grande fan de Lise Dion. Je suis une grande fan de Mike Ward, Laurent Paquin, Philippe Lapry, je l'aime beaucoup aussi. Il y en a vraiment beaucoup que j'aime beaucoup. On serait que je prends des petites choses que j'aime de plein de monde en même temps. Puis c'est ce qui fait que ça ne m'inspire pas mon travail à moi. C'est qu'en plus, on se serve sur de la vengeance de peine d'amour. Moi, j'ai déjà été dans une relation amoureuse. Je me suis rendue compte que j'étais toute seule dedans. Ça fait qu'on s'est laissé. Merci à ceux qui ont ri. C'est vraiment gentil. Mais je me souviens de m'être dit, « Ah ouais, tu ne me veux pas? » « Ah ouais, je vais devenir humoriste. » « On va être à la télé, c'est pas nous. » « Je vais être à la radio. » « Tu vas le regretter, je vais être partout. » Puis là, tu vois, ça fait huit ans qu'on s'est séparés. Ça fait huit ans que j'essaie de percer en humour. Je pense qu'il est passé à autre chose. Est-ce que c'est dur de percer dans le milieu humoristique? Je vais te répondre parce que oui, c'est difficile. Puis c'est un peu normal parce que si c'était facile, il y aurait vraiment encore plus de monde qui aurait l'opportunité, je vais te dire, de faire ça. Mais c'est normal que c'est difficile parce que faire rire quelqu'un, c'est provoquer une réaction. Si je te parle calmement comme ça, ça peut t'intéresser, mais ce n'est pas nécessairement drôle. Si j'arrive avec une blague, je vais te provoquer une réaction. Donc le but, c'est d'être capable de provoquer plusieurs réactions de rire. Est-ce que c'est difficile? Oui, en quelque sorte, parce qu'il faut que tu ailles les idées, il faut que tu les écrives, il faut que tu les testes. Puis pour percer, il faut que tu en fasses le plus possible parce que plus tu fais des spectacles, meilleur tu deviens. C'est pour ça que quand tu ne deviens pas humoriste tout de suite en sortant de l'école, c'est très rare. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles jouer beaucoup, que tu fasses beaucoup de salles comme ici, des salles dans les bars, des spectacles. Plus tu joues, plus les gens te voient, plus les gens te voient, plus les gens accrochent à ton style, si ton style est particulier ou si les gens aiment ce que tu fais. Et à un moment donné, on te donne ta chance pour faire quelque chose d'un peu plus gros. Puis là, une autre chance de faire d'autres choses, une autre chance, une autre chance. À un moment donné, tu peux faire des participations, des collaborations dans des émissions de télé ou des trucs comme ça. C'est comme ça que ça commence. Mais oui, c'est un travail, ça peut être long. Est-ce que tu vois un élève modèle à l'école? Non. Non, non. Bien non, c'est sûr que non, je suis insupportable. C'est sûr. J'ai des belles qualités, mais je suis insupportable à l'école. Je parlais sans arrêt. Merci. Hey, t'as donc mal fun, c'est tout? Oui. Mais bye-bye, on se fait un câlin? Bye! Un câlin! Bon, ça revient l'été! Wouh!